De tous les auteurs que nous avons sélectionnés pour rejoindre le panthéon des penseurs français du laissez-faire au 18e siècle, l'abbé de Saint-Pierre est sans aucun doute le plus méconnu. C'est un peu de sa faute, parce qu'il a beaucoup écrit et qu'il est assez pénible à lire, se répétant sans cesse, Jean-Jacques Rousseau essaya de résumer ses ouvrages, il commença à le faire mais abandonna assez vite cette tâche car il comprit qu'elle était au-dessus de ses forces. Au milieu du 19e siècle, Gustave de Molinari a fait beaucoup d'honneur à l'abbé de Saint-Pierre en publiant sur lui un ouvrage complet dans lequel il rend hommage au pacifiste et à l'économiste qu'était l'abbé de Saint-Pierre. Mais cela n'a pas suffi pour le faire sortir de l'oubli car il y est encore plongé de nos jours. L'abbé de Saint-Pierre a écrit sur l'économie mais c'est plutôt comme pacifiste que l'on s'intéresse d'habitude à lui. Il est l'auteur d'un projet de paix perpétuelle qui est antérieur à celui bien connu d'Emmanuel Kant. Il y montre que les guerres sont destructives pour ceux qui les perdent comme pour ceux qui les gagnent et même pour ceux qui n'y participent pas qu'à leur commerce en est atteint. Pour lutter contre le fléau de la guerre, il recommande la constitution d'une sorte de ligue des nations européennes, il se formera un conseil européen où devraient se résoudre les problèmes des uns et des autres. On aurait donc recours à l'arbitrage afin d'éviter d'en venir aux armes. Si une nation ne se montrait pas assez sage pour adopter la paix, si elle menaçait les autres nations européennes, l'entente européenne aurait de quoi répondre. On aurait recours face à de tels événements à une armée européenne dont les forces seraient fournies par les différents pays. Il y a aussi dans la vie de l'abbé de Saint-Pierre un fait qui illustre bien l'intention critique qui est à la base de la démarche du laisser-faire français. Il était entré en 1695 à l'Académie française. Il en fut expulsé en 1718 pour avoir osé critiquer le bilan du règne de Louis XIV. En cela, il est à rapprocher de Vauban et de Boisguilbert qui ont osé parler de la misère populaire cachée sous le faste du règne du roi Soleil. L'abbé de Saint-Pierre avait soutenu que le règne de Louis XIV, apogé du luxe de la cour et de l'esprit de conquête militaire, n'était pas celui d'un roi vertueux. Il refusait d'admettre que Louis XIV puisse mériter le titre de Louis le Grand. Ruiner ses voisins et son peuple en même temps, ce n'est pas de la grandeur, disait-il. L'Académie française, qui avait fini par s'occuper à plein temps de faire des éloges du roi, sous toutes les formes littéraires possibles, en fut très choqué et prononça, à la quasi-unanimité, le renvoi de l'abbé de Saint-Pierre. En économie, il a toujours suivi le principe de l'utilité, comme Bentham plus tard, et a fourni généralement de bons aperçus. Il était, c'est certain, encore imprégné de mercantilisme à une époque où personne ne s'en était encore pleinement détaché. Cependant, l'abbé de Saint-Pierre a aussi dit des choses très justes sur l'économie. Avant Condillac, dont c'est l'un des principaux mérites, il a énoncé cette idée toute simple que, dans un échange, les deux parties y gagnent. On la trouve dans son projet pour perfectionner le commerce de la France, qui date de 1733. Il y dit « Quand il se fait une vente entre marchands, le vendeur y gagne et l'acheteur aussi. Car sans un gain réciproque et réel ou apparent, ni le vendeur ne vendrait à tel prix, ni l'acheteur de son côté n'achèterait à tel prix. » Il a aussi mis l'accent, avant Vincent de Gournay, sur les vertus du travail et sur la nécessité de le laisser attractif. « Tout travail est pénible, dit l'abbé de Saint-Pierre, et lorsque l'homme voit que son travail ne lui rapporte pas ou ne lui rapporte pas suffisamment, il demeure oisif et ne se donne pas des peines inutiles. » Ce même propos sera repris par le marquis d'Argençon, par Vincent de Gournay et par les physiocrates pour s'opposer aux règlements tâtillons et aux systèmes corporatifs. Les corporations et les règlements, dirent-ils, découragent le travailleur, lui causent des peines inutiles et le poussent finalement dans l'oisiveté qu'il finit par trouver préférable à une activité productive exercée dans ces conditions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501